Les Ducs d'Angers entament une nouvelle étape dans leur championnat avec les play-off qui débutent ce vendredi soir. Le président du club, Michael Juret, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de la saison des Ducs, on va d'abord revenir sur votre absence de la présidence. Vous êtes revenu début janvier. Comment vous avez vécu ces six mois de retrait ? Je ne vais pas vous dire que c'était un moment facile, mais c'était un moment nécessaire. Nécessaire pour le club et pour moi. Pour moi, parce que ça m'a permis d'apporter les preuves factuelles, matérielles de mon innocence et puis de démontrer aussi par la même occasion les nombreux mensonges de la partie adverse. Pendant cette période, j'ai reçu un nombre incroyable de soutien et puis je voudrais profiter du moment là que vous me donnez pour remercier tous les gens qui spontanément comme ça m'ont envoyé des messages qui m'ont aidé à passer ce moment un peu plus difficile dans la vie d'un dirigeant d'entreprise, de société ou de club. Et puis, comme je m'y étais engagé, je suis resté disponible pour le staff, les partenaires, les administrateurs lorsqu'ils avaient besoin de mon expérience pour faire avancer leur dossier. Et puis, j'ai toujours répondu présent. On va justement parler de l'aspect sportif. Vous êtes quatrième au classement désormais, les Ducs d'Angers. Est-ce que vous êtes satisfait de cette place ? Est-ce que l'objectif a été atteint ? Alors, quand on finit après 44 rencontres, à un point de la troisième place, à un point d'un podium qui reste très honorifique, mais qui est là quand même, on ne peut pas dire qu'on est satisfait. J'espérais qu'on batte Mulhouse à Mulhouse. On avait encore notre destin entre les mains à ce moment-là, puisque le résultat de Bordeaux allait dans notre sens. Maintenant, je pense qu'il faut toujours rappeler d'où l'on vient. On a un des plus petits budgets de la Ligue Magnus, une des plus petites masses salariales, on a la plus petite patinoire. Et je pense que ça reste, comme je le dis chaque année, c'est un exploit de se dire, tiens, la dernière journée, on est encore en train de se battre pour le podium, alors qu'on devrait être en train d'envisager très clairement les pédonnes et la descente. Donc là, vous envisagez les play-offs. Qu'est-ce que vous espérez pour cette deuxième partie de championnat ? On espère tout et rien, mais il n'y a qu'un seul objectif que je fixe au staff et aux joueurs, c'est de gagner la prochaine rencontre. On ne va pas chercher au-delà de ça. Vraiment, l'objectif numéro un, c'est qu'on gagne la prochaine rencontre et on verra la suite. Alors, pour la prochaine saison, vous allez passer à un nouveau cap, puisque vous allez intégrer la nouvelle patinoire qui sera finie en septembre. Est-ce que vous avez des ambitions par rapport au club et cette nouvelle infrastructure ? Oui, on va passer effectivement, pas un nouveau cap, mais un nouveau cap. Et effectivement, on va très rapidement pouvoir accueillir les partenaires, le public, l'équipe adverse, même les arbitres dans des conditions qui sont respectables. Et je pense que pour l'année prochaine, les objectifs, ils se limitent à ça. Financièrement, on ne va pas pouvoir intégrer les nouveaux investissements et placer l'argent dans la masse salariale. Donc, clairement, pour l'année prochaine, la nouvelle dimension sera donnée à l'accueil de toutes ces personnes qui suivent le hockey à Angers. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et je rappelle que le premier match des playoffs, c'est ce vendredi soir à la patinoire du Hara contre l'équipe de Gap.